bien bonsoir mesdames bonsoir messieurs bienvenue au plan de rome en ce soir nous tentons une nouvelle formule qui apparemment a attiré du monde une formule cinéma donc d'abord une nocturne classique qui va porter sur le colisée le bâtiment des entraînements des gladiateurs à côté du colisée sur la gladiature en général à rome et puis ensuite nous irons à l'amphipière d'or pour ceux qui le souhaitent et là nous verrons le film gladiator de ridley scott et ça après ce film on fera une petite analyse rapide du film et vous pourrez nous poser toute analyse historique bien entendu et vous pourrez nous poser les questions que vous souhaitez donc c'est une soirée qui est organisée en collaboration avec le luxe le cinéma luxe et le ciné club des langues vivantes des langues vivantes étrangères pour le changement de lieu pour ceux qui savent pas où est l'amphipière d'or et bien il ya l'équipe un équipe habituelle elle est reconnaissable avec son son badge comme le mien ici donc karim et puis les trois autres voilà qui sont là qui guideront qui vous répondront à vos questions s'il ya besoin donc pour ceux qui le souhaitent aussi il y aura un petit buffet très léger qui sera servi entre les deux de manière vous permettre de tenir jusqu'à jusqu'à la fin du film puisque c'est un film qui est assez long on terminera le tout aux environs de 23 heures voilà allez on y va pour pour le colisée donc le les combats de gladiateurs dont on va parler dont on va parler ce soir ne sont pas les seuls spectacles donnés au colisée mais il s'agit d'un des éléments importants du du colisée un des spectacles les plus importants de nos colisées c'est un de ceux qui va intéresser le plus le plus les romains nous allons nous partirons du tableau de ce tableau de jérôme que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous pour deux raisons pour deux raisons d'abord parce que c'est un tableau qui à partir de la fin du 19e siècle et bien a lancé une sorte de mythologie du gladiateur du combat de gladiateurs du pouce baissé du pouce levé qui sont deux choses fausses nous serons nous le montrer ça n'a jamais existé voilà et puis ce tableau est important aussi parce que ridley scott l'auteur de gladiateur et bien c'est en voyant ce tableau c'est un tableau qui est exposé aux états unis et c'est en voyant ce tableau que ridley scott a été convaincu de faire le film gladiateur je tiens à dire tout de suite que c'est une nocturne qui doit beaucoup à eric tessier eric tessier qui est professeur d'histoire à l'université de nîmes qui est à la fois un spécialiste de la liature est également un un expérimentateur c'est à dire que il travaille sur l'archéologie expérimentale il il reconstitue des jeux de gladiateurs dans l'amphithéâtre de nîmes ce qu'on appelle les jeux romains et grâce à ses travaux la connaissance de la gladiateur ces dernières années a beaucoup progressé donc nous partirons de du tableau de jean-léon jérôme sert à vous montrer comment c'est une image qui est à la fois très forte mais trompeuse et nous verrons ensuite ce que fut la gladiateur des origines jusqu'au quatrième siècle et enfin on se penchera sur ce fameux poliquet ouerso poliquet ouerso c'est du latin ça veut dire le pouce tourné vers le bas c'est le titre du tableau de jérôme et nous verrons que ce pouce tourné vers le bas n'a jamais existé c'est une d'ailleurs une fausse traduction de cette expression latine sur ce tableau de jérôme ce tableau de jérôme en fait c'est un tableau extrêmement réaliste et extrêmement bien fait regardez on regardez par exemple les raies de lumière et bien jérôme avait repéré et c'était à son époque tout le monde le comprenait pas que au dessus de ces grands édifices de spectacle il y avait un vélum il y avait un vélum et les raies de lumière que l'on voit ce sont les raies entre les bandes du vélum nous quand on reconstitue effectivement un édifice de spectacle avec un vélum en réalité virtuelle nous retrouvons ces raies de lumière autre détail regardez la façon dont il a décoré le podium de la loge impériale et bien il a utilisé il a utilisé pour cela un monument qui existe qui est bien connu à glanum qui est le monument funéraire c'est pas quelque chose qui l'a qui est en l'air regardez encore maintenant un autre un autre détail regardez le casque le casque du gladiateur et bien c'est un casque qui l'a imité d'un casque qui a été retrouvé à pompéi dans l'école des gladiateurs de pompéi il avait été retrouvé dès le 18e siècle regardez encore un détail du casque le poisson le poisson sur le casque et bien il a été cherché ça dans un texte dans un texte de festus avec probablement une mauvaise interprétation de festus mais bon c'est pas grave qui nous dit que le raies tiers lorsqu'il attaque le myrmilon et bien il voit ce poisson et il voit ce poisson sur le casque du myrmilon dernier dernier détail les vestales les vestales justement qui ont le pouce tourné vers le bas on y reviendra et bien il s'est inspiré d'un texte de prudence qui nous dit et la poitrine de celui qui est à terre l'honnête vierge il s'agit des vestales l'honnête vierge pouce tendu qu'on nous verse au poliquet ordonne de la briser alors ce tableau de ce tableau de jérôme donc est appuyé sur des sources anciennes il donne une image forte mais c'est une image trompeuse pour deux raisons d'abord parce que jérôme ne tient pas compte de la chronologie il mêle des sources sur cinq siècles d'écart et deuxièmement parce que un certain nombre de ces sources sont mal interprétées donc je vous propose d'abord de voir une chronologie de reprendre la gladiature sous une forme chronologique et après de revenir sur cette expression poliquet ou herseau le pouce tourné vers le bas la gladiature a probablement son origine dans les jeux funèbres la première mention de combat gladiateur si on peut dire c'est chez homère chez homère lorsque homère au champ 23 de l'iliade raconte les funérailles de patrocle il nous montre achille qui parmi les différents jeux donnés à l'occasion des funérailles organise ce qu'on peut appeler un combat de gladiateur entre ajax et diomède les deux hommes vont combattre tous les deux sans aller jusqu'à la mort on va arrêter le combat avant la mort et ils auront une récompense enfin le vainqueur en tout cas aura une récompense cette cette origine cette origine des jeux funèbres il ya pas que ça je vous avais déjà cité je crois ce texte de mer de l'iliade à propos des jeux du cirque il ya aussi une course de chars qui est organisée à l'occasion des funérailles de patrocle cette tradition de donner des combats lors des funérailles on la retrouve ce qu'on appelle dans la grande grèce dans le sud de l'italie ce sont les grecs qui l'ont importé là dans la région en particulier de poseidonia on dit aujourd'hui paestum ou dans les tombes sont représentés ces combats donnés à l'occasion des funérailles de ceux qui ont été enterrés là là on est homère on était huitième siècle avant jésus-christ là on est au quatrième siècle avant jésus-christ et plusieurs de ces tombes ont de tels ont de tels dessins on était au quatrième siècle ici c'est à la fin du quatrième siècle qu'apparaît ce que l'on va appeler l'armatura c'est à dire que les 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 cladiateurs ne vont pas combattre n'importe comment ils vont combattre avec une panoplie c'est ça le sens du mot armatura ils vont combattre avec un type d'armes données alors le premier type d'armes que l'on trouve pour les violateurs ce sont les samnites les samnites c'est un peuple que les campagnens les campagnens c'est justement cette région du sud de l'italie la région de naples et donc la région qui n'est pas loin de de paestum les campagnens avaient vaincu les les samnites avec les romains aussi d'ailleurs et ils du coup ils se sont mis à faire combattre des prisonniers de guerre en costume de samnites ensuite on voit apparaître un autre type de gladiateur ethnique ce qui est le gladiateur gaulois et le dernier c'est celui qui est représenté ici et le dernier type de gladiateur ethnique qui apparaîtra ce sera le trace le trace que l'on verra apparaître au premier siècle avant jésus-christ à rome les premiers jeux de gladiateurs sont donnés à l'occasion de jeux funèbres en 264 avant jésus-christ donc on est début du troisième siècle il n'y a pas d'amphithéâtre à rome donc l'amphithéâtre rendu à rome sera construit très tard le colisée est construit à la fin du premier siècle après jésus-christ donc les combats de gladiateurs sont donnés sur les forums le premier sur le forum boarium on sait qu'il y en aura d'autres données sur le forum romain le forum central de la ville et puis 73 alors 73 c'est une date extrêmement importante une catastrophe pour les romains 73 dans l'école de gladiateurs de capoue où il y avait environ 300 gladiateurs spartacus un gladiateur un gladiateur trace prisonnier de guerre arrive à réunir quelques dizaines de compagnons et arrive à tromper les gardes du loup douce de la caserne et arrive à s'enfuir et la chose extraordinaire ils vont recueillir autour d'eux des centaines d'esclaves de gladiateurs de villes environnantes des milliers jusqu'à avoir une armée qui va dépasser les cent mille hommes probablement deux cent mille hommes et ce qui est extraordinaire c'est qu'ils vont s'affronter aux armées régulières de rome pendant deux ans rome devra mettre pour vaincre ses trévotes dix légions dix légions c'est à dire autant que césar en a eu besoin pour vaincre la gaule bon finalement spartacus sera acculé son armée sera séparée les groupes avec lequel il est sera acculé dans le sud de l'italie lui cherchait à repartir par bateau or gagner la sicile et repartir par bateau en trace à la trace je vous rappelle c'est la région qui se trouve au nord de la grèce grèce actuelle il cherchait à repartir en trace il a été tué dans une dans une bataille mais les romains ont eu vraiment beaucoup de mal à levain donc 73 marque un changement fondamental dans la gladiature les romains ont compris que c'était plus possible comme cela d'avoir des centaines des centaines de prisonniers hyper entraînés dans des dans des loups 12 dans des casernes qu'il n'était pas capable de de maintenir de sécuriser et à partir de 73 la gladiature va changer on abandonne les combats de prisonnier le gladiateur devient un professionnel le gladiateur devient un professionnel ce peut être un homme libre un homme riche s'il le souhaite ça peut être un affranchi ça peut être ça peut être un ça peut être un étranger ça peut être n'importe qui mais il va signer un contrat on va l'appeler l'octora tous il signe un contrat pour une durée donnée avec un chef de troupe qu'on appelle un laniste alors ce contrat c'est il est payé il va être payé mais en échange lui il perd sa liberté pendant le temps de ce contrat et il doit s'il doit accepter ça fait partie du contrat la possibilité d'être tué lors du combat donc à partir de là la gladiature devient extrêmement extrêmement technique les armatura avec les armatura et donc les panoplies vont changer vont se multiplier on va abandonner maintenant les les panoplies ethniques seul le trace va rester on va abandonner les panoplies les panoplies ethniques et généralement on va plus faire combattre même panoplie contre même panoplie mais on va avoir des couples de panoplie différentes alors les quatre on va pas passer en revue on va pas faire un exposé complète sur la gladiature mais les les quatre gladiateurs qui sont le plus fréquemment représentés et le plus fréquemment cité c'est le couple trace mirmillon alors vous reconnaissez sont faciles à reconnaître quand ils combattent ensemble parce que le trace vous voyez à un petit bouclier alors que le mirmillon qui est à droite là un grand bouclier à l'inverse le trace sur sa jambe gauche à une protection qui est beaucoup plus grande que celle du mirmillon qui est à gauche qui sur qui est à droite pardon et qui sur sa jambe gauche a une protection plus petite donc ça c'est souvent souvent représenté on re on les trouve également mentionnés on retrouve leur tombe parce que les pauvres forcément ils avaient quand même une mentalité relativement relativement importante donc on retrouve les cimetières de gladiateurs on retrouve les les tombes de gladiateurs avec quelquefois les des tombeaux qui leur ont été offerts ici à gauche par le rafranchi à droite par 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 leur femme cet optata d'ailleurs c'est au cimetière de nîmes un curieusement on la retrouve sur une autre tombe alors soit c'est une autre optata parce qu'après tout c'est un prénom qui signifie désirer c'est pas c'est pas si rare que ça soit c'est la même optata qui s'est remarié puis qui de nouveau a dû enterrer son son nouveau gladiateur voilà l'autre couple qui est extrêmement extrêmement fréquent extrêmement courant c'est le rétière qui va combattre contre le sécutor le rétière ce que vous voyez à gauche il est armé d'un trident d'un filet qu'on ne voit pas ici parce qu'il a déjà jeté et d'une dague d'un poignard et il est il est opposé à ce qu'on appelle le sécutor qui ressemble un peu au mirmillon mais avec un casque qui est beaucoup plus lisse de manière à ce que le filet s'accroche moins sur le casque et qu'une visière on le verra tout à l'heure qui est mieux mieux protégé regardez sur cette mosaïque que on va voir le filet cette fois et puis on voit on voit un déroulement de combat il faut lire de bas de bas en haut faut commencer par la scène du bas oui la scène la scène du bas et commence donc le rétière c'est celui qui est à droite c'est il s'appelle il s'appelle calandio et le sécutor c'est celui qui est à gauche il s'appelle astyanax envoyé le combat a bien commencé pour le rétière il a réussi à lancer son filet sur le sécutor en bas et puis regardez l'image du haut le sécutor a quand même réussi à lui faire tomber son trident il a blessé du sang partout vous voyez sur il y a du sang partout le sécutor a pu garder son a pu garder son épée et calandio qui est à droite maintenant qui est couché va être tué on le sait parce que le signe teta en haut à droite qui signifie mort on reviendra sur ce signe tout à l'heure voilà donc les quatre gladiateurs les plus courants alors on a quelques gladiateurs je ne vais pas les passer tous en revue je vous l'ai dit on a des combats à cheval on a des combats d'équitesse on a des combats à char qui sont mentionnés et puis quelque chose qui peut paraître curieuse on a des gladiatrices on a des gladiatrices alors comment je sais que ce sont des gladiatrices ici regardez les noms d'abord non non regardez les noms en bas c'est du grec amazonia il faut lire aussi de bas en haut ici amazonia aquilea c'est nom de femme c'est nom de femme alors ce qui est intéressant aussi c'est regarder la suite ap lutesan elles ont été acquittées elles ont été renvoyées ça veut dire c'est pas une plaque funéraire sont pas mortes elles ont été graciés elles ont c'est un mot c'est une plaque commémorative de deux femmes qui ont combattu une manière brillante certainement et elles ont été renvoyés sans sans la mise à mort sans mise à mort elles sont habillées comme les elles sont armées comme les hommes regardez leurs jambes gauche donc c'est toujours la jambe gauche qui est qui est protégée parce que les gladiateurs combattent toujours que la jambe gauche jambe gauche en avant et jambe droite en arrière donc ils n'ont que leurs jambes gauches ils n'ont que leurs jambes gauches protégées leurs jambes gauches et protégées comme les hommes a donc de la cheville jusque jusqu'au dessus du genou et elles ont un bouclier un grand bouclier qui fait la suite de la protection alors curieusement alors qu'elles sont en position de combat ce qu'elles sont toutes les deux jambes gauches en avant donc elles sont en position de garde elles n'ont pas leur casque leur casque sont de chaque côté de l'inscription bon probablement parce que le sculpteur a voulu bien montrer que c'est des femmes ou que le prénom n'aurait pas été suffisamment clair on voit bien le visage de la droite celle de droite il n'est pas on le distingue plus mais on voit bien que le visage celle de gauche et la coiffure est celui d'une femme dans ces dans ces combats là on est donc de l'époque depuis l'époque d'auguste jusque jusqu'au troisième et jusqu'au deuxième siècle jusqu'au deuxième siècle la fin du deuxième siècle après les écrits donc y compris la période que l'on va voir tout à l'heure période du film gladiator on est dans une gladiature qui est qui est professionnelle vous avez dû remarquer sur certaines scènes que je vous ai montré avant qu'il ya toujours un arbitre est toujours un arbitre et cet arbitre est important d'abord il est sous très souvent représenté et regardez sur cette mosaïque on donne les noms des gladiateurs celui de gauche s'appelle l'outras mais on donne aussi le nom de l'arbitre l'arbitre s'appelle darius darios et autre élément important pour la question de la de la mort dans leur dans l'amphithéâtre c'est que pendant cette période on voit les casques se perfectionner devenir de plus en plus protecteur le casque que vous voyez à gauche et le casque du sécouteur le sécouteur c'est celui qui combat le rétière qui a son trident c'est celui qui apparaît le plus tardivement vous voyez on s'est rendu compte que le trace face à un trident le casque du trace était trop faible un coup de trident dans ce type de casque grillagé et le grillage peut peut éclater donc on lui a fait un casque beaucoup plus protecteur et puis vous voyez avec ce type de casque de droite le filet avait beaucoup de possibilités de s'accrocher on lui a fait un casque beaucoup plus lisse l'arbitre ces casques très protecteurs qu'est ce que ça veut dire et bien ça veut dire que on cherche à protéger des gladiateurs et pour deux raisons d'abord parce qu'on n'a pas intérêt ce qui meurt on n'a pas intérêt ce qui meurt il coûte très cher ces gladiateurs et deuxièmement ça c'est moins moins en leur faveur on se dit qu'avec le visage bien protégé ils vont prendre davantage de risques ils vont avoir une attitude plus offensive au combat et donc ça va être plus intéressant pour le public et puis troisième siècle crise financière et oui déjà crise financière enfin crise en général pour l'empire romain diminution des moyens financiers des villes des cités plus de moyens d'entretenir de payer des combats gladiateurs cher on revient aux prisonniers on revient aux prisonniers et on revient aux massacres dans l'amphithéâtre on a alors que la mort n'est pas beaucoup représentée sur les dans les premiers siècles on s'aperçoit qu'à la fin troisième quatrième cinquième siècle la mort est souvent représentée regardez ici cette scène de combat gladiateur qui vient d'une mosaïque de la villa borquese où on voit deux gladiateurs à terre qui sont morts le signe le signe teta en grec qui signifie thanatos la mort indique qu'ils ont été tués au combat voilà alors on va maintenant sur ma dernière partie avant avant d'aller visiter le colisée se pencher sur cette question de la fin du combat et de ce fameux pousse vers le bas ou pousse vers le haut d'abord une chose intéressante à remarquer c'est qu'il a existé des combats manifestement sans mise à mort regardez ce texte d'auguste qui est pas qui est c'est suétonne c'est pardon c'est un texte de suétonne qui sur la vie d'auguste qui nous dit gladiator est sinémissionné et dit prohibuit alors souvent on interprète de cette manière on dit auguste interdit les combats de l'édateur sans possibilité de missio ça voudrait dire c'est curieux comme interprétation ce que ça veut dire qu'il y avait des combats où la mort était obligatoire la missio ça veut dire l'acquittement la grâce s'il interdit les combats sans possibilité de missio ça veut dire qu'il y en avait qu'il existait des combats ou obligatoirement on tuait un des deux gladiateurs et ce qui est tout à fait contraire au principe de la gladiature il faut que le public si c'était vous par exemple vous seriez vous seriez frustré de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir gracier un des combattants si vous le souhaitez donc la deuxième interprétation est probablement celle ci auguste interdit les combats de gladiateurs sans missio ça veut dire qu'il voulait qu'il y ait toujours la grâce accordée aux gladiateurs vaincus en condition qu'ils soient pas tués au combat bien entendu ce qui arrivait de toute façon accidentellement malgré tout deuxième deuxième chose qui montre aussi qu'on a eu des combats sans sans mise à mort regardez ce texte de riduce victor qui nous raconte que commode était quelqu'un d'extrêmement désagréable extrêmement ça vous verrez tout à l'heure dans le film un extrêmement sauvage extrêmement cruel il allait dans les il allait dans des arènes combattre des gladiateurs qui eux avaient des glaives en plomb forcément qu'un glaive en plomb vous ne risquez pas de te quelqu'un et lui avait une véritable arme ça veut dire ça veut dire qu'il existait certainement des combats avec des armes en plomb ou des armes émoussées des fausses armes je veux dire on a un autre témoignage qui montre que ça devait exister parce qu'on a un texte on a des inscriptions qui annoncent des combats de gladiateurs qui en font la publicité et qui nous disent combats de gladiateurs avec armes tranchantes si la publicité dit ça ça veut dire qu'il y avait aussi des combats sans armes tranchantes donc la mise à mort on va en parler tout de suite mais elle n'est pas généralisée n'est pas obligatoire alors quand même il faut bien que le combat s'arrête comment ça comment s'arrête il est bien probablement que le vaincu c'est ce qu'on voit à gauche ou bien l'arbitre lève le bras il semble que c'est souvent représenté c'est ça manifestement la fin du combat alors une fois que une fois que le combat est fini on va décider parce qu'il ya des mises à mort quand même on va décider si le vaincu est mis à mort on n'est pas mis à mort c'est l'éditeur des jeux celui qui offre les jeux qui va décider la mise à mort mais il va demander l'avis du public on a plusieurs textes qui nous le montrent il n'est pas concevable que l'éditeur des jeux que ce soit l'empereur un magistrat ou n'importe qui il n'est pas concevable que celui qui donne les jeux aille contre l'avis du public et c'est là toute la question c'est comment le public exprime son avis alors probablement en effet entendant un doigt ou deux ou trois c'est un doigt tendu c'est le symbole d'une lame c'est le symbole d'une lame ça peut être le symbole de l'arme blanche alors on n'a pas beaucoup de représentation de ce moment là mais regardez cette représentation qui est intéressante le combat est fini c'est un combat entre deux équesses entre deux cheveux entre deux cavaliers il y en a un manifestement qui est qui est mal en point qui est par terre il regarde en l'air il regarde probablement l'éditeur des jeux qui est dans sa tribune l'éditeur des jeux a demandé l'avis au public la vie au public a dit mise à mort et la main donc les on a les sonneurs de corps qui doivent sonner c'est un moment très solennel qui doivent sonner la fin et la mise à mort qui va venir et regardez la main que l'on voit le bas relief on n'a pas la partie gauche mais regardez la main qui apparaît derrière les joueurs de corps cette main tendue c'est probablement celle de l'arbitre qui relaie la décision de l'éditeur et qui la transmet à celui qui regarde sur vainqueur qui va tuer le l'éditeur vaincu mais la représentation que je vais vous montrer c'est la seule qui soit claire on en a d'autres où il semble toujours que ce soit une question de doigt tendu mais il n'y a rien qui est ce n'est pas un moment qui est souvent représenté alors maintenant dans les textes ce fameux ce fameux poliquet ou herso de 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 jérôme en fait on le trouve que dans deux textes et probablement que le deuxième d'ailleurs est la copie du premier et bon c'est pas et puis en plus c'est pas poliquet ou herso c'est ou herso poliquet enfin peu importe on c'est juvénal qui nous dit les nouveaux riches financent maintenant des jeux de gladiateurs et quand le public leur donne le pouce tendu ou herso poliquet il tue pour se faire bien voir leur so poliquet le verbe werterer en latin signifie diriger vers tourner vers ça signifie pas tourner vers le bas ni vers le haut c'est diriger vers simplement on a un autre on a un autre texte qui confirme peu près la même chose c'est celui dont s'est servi dont s'est servi jérôme pour représenter les vestales mais il est très invraisemblable ce texte pourquoi prudence d'abord c'est un chrétien les chrétiens n'avaient pas le droit d'aller au jeu au jeu cela aurait été interdit par les pères de l'église bon en plus on est au cinquième siècle au cinquième siècle n'est plus beaucoup de combats gladiateurs ensuite que les vestales ordonnent la mettre à mort ordonne la mise à mort c'est curieux par rapport à ce que l'on sait des vestales d'habitude qui sont des prêtresses qui au contraire ont la possibilité de gracier un condamné quand il le croise dans une quand elle le croise dans une rue et puis enfin c'est un texte polémique c'est un texte polémique qu'est ce que prudence est en train de faire il est en train de dire que la religion païenne c'est c'est mauvais c'est pas bien c'est une c'est une attaque contre les païens et il a probablement il n'a probablement jamais vu de combats gladiateurs et il a repris le texte de il a repris la référence à juvénal mais peu importe on va admettre que c'est le doigt tendu dans n'importe quel sens qui va signifier la mise à mort alors maintenant comment fait-on pour dire missio pour dire que le gladiateur est gracier certainement pas en levant le pouce parce que vous imaginez dans un grand amphithéâtre le colisée c'est vingt mille places vous imaginez l'empereur l'éditeur capable de compter que le pouce est comme ça ou que le pouce est comme ça il n'y a pas la différence à la rigueur bon qu'ils voient que tout le monde tend sa main on comprend que c'est la mise à mort et maintenant comment 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 va-t-on comprendre que c'est la grâce et bien il ya un texte interprété par eric tessier dont je vous parlais tout tout à l'heure qui nous donne peut-être la clé c'est un texte martial premier siècle après jésus-Christ c'est moment martial et contemporain la construction du colisée qui nous dit il y a peu comme on demandait la grâce de mirinus blessé donc on comprend que mirinus est un gladiateur hermogène a réussi à voler quatre serviettes hermogène on le connaît on le connaît dans d'autres épigrammes de martial c'est un kleptomane il vote il vole tout quand il va quand il va manger chez les gens et il vole les assiettes il vole les serviettes il vole tout là il est dans l'amphithéâtre qu'est ce que c'est les serviettes qui l'a prise et bien c'est probablement les foulards que les gens agitaient pour signifier la grâce et là on imagine bien la différence entre un amphithéâtre avec la main tendue et un amphithéâtre avec les mouchoirs les mouchoirs serviettes les tissus qui s'agitent voilà probablement les deux manières d'exprimer la décision la mort ou la grâce voilà écoutez maintenant je vais laisser sophie vous emmener visiter le colisée en réalité virtuelle de manière totalement totalement libre voilà bonsoir messieurs dames donc on va imaginer que ce soir je vous ai donné rendez vous devant l'arc de constantin dans le but d'organiser une visite du colisée et du loup douce magnus l'école de gladiateur qui se trouve juste à côté du colisée alors nous nous retrouvons ici à 16h30 le jour du solstice d'été un petit peu plus tard que d'habitude aux autres nocturne je vous donne plutôt rendez vous à 15h mais aujourd'hui pour voir l'intérieur des chambres de gladiateur j'ai souhaité que le soleil soit un petit peu plus bas vous comprendrez pourquoi tout à l'heure en fin de visite alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à rome le colisée est placé en bordure d'un axe prestigieux il borde la voie triomphale qui passe sous l'arc de constantin c'est l'arc que vous avez ici à l'image alors cet arc de constantin il est très bien conservé aujourd'hui c'est un des plus beaux arcs de rome il apparaît avec toute sa majesté alors qu'en fait on sait que c'est un arc qui a été construit uniquement avec des matériaux de récupération alors regardez ça c'est la vue qu'on a de l'arc depuis le colisée regardez également la finesse des reliefs donc celui que vous avez ici à l'image et à plus de 20 mètres de haut donc c'est un arc qui est qui est vraiment très 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 bien fait sa construction a été commencée en 312 après jésus-christ à une date où l'empereur recherchait bien sûr le prestige mais il avait parallèlement une crise économique à gérer alors faire venir des marbres précieux coûtait cher et il avait donc été décidé de récupérer des marbres sur des matières sur des bâtiments plus anciens et on a notamment détruit des bâtiments de l'époque de commode pour récupérer les marbres et construire cet arc de triomphe alors ce qu'il ya de tout à fait extraordinaire c'est de voir à quel point les sculpteurs ont bien travaillé l'adjonction des colonnes en marbre jaune donne un certain style à cet arc et regardez la finesse des décorations notamment dans les maudillons où des scènes de chasse sont représentés c'est un des plus beaux et des essais le plus grand arc de triomphe de la rome antique alors juste derrière dans l'axe de l'arc de constantin on va trouver une fontaine monumentale qui s'appelle la métasoudance c'est une fontaine qui fait 9 mètres de diamètre et 5 mètres de haut elle a été construite sensiblement en même temps que le colisée on pense que sa construction a commencé sous titus en 80 après jésus-christ alors l'axialité de cette fontaine par rapport à l'arc de constantin a malheureusement scellé son arrêt de mort alors que s'est-il passé c'est une fontaine qui avait bien survécu à l'empire romain puisqu'elle était encore debout en 1936 nous possédons même des photographies qui la représentent partiellement conservée le problème c'est que mussolini reprenant l'idéologie romaine a décidé de faire passer ses troupes sous l'arc de triomphe de constantin et il a fait raser la fontaine pour que le défilé fasciste puisse se faire en suivant un trajet rectiligne donc aujourd'hui cette fontaine n'est plus du tout visible vous ne pouvez plus voir que son implantation au sol si vous allez à rome alors qu'elle avait survécu à 2000 ans d'histoire derrière vous découvrez ce qui est fréquemment appelé dans la littérature le colosse de néron dans la littérature moderne c'est une statue de 31 mètres de haut qui effectivement a été commandé par l'empereur néron mais qui ne l'a probablement jamais représenté nous savons en effet par les sources qu'à la mort de néron la statue n'était pas terminée or cet empereur vous le savez s'est conduit comme un véritable tyran et il est tout à fait vraisemblable que le visage de la statue ait été adapté puisque néron était mort pour représenter quelqu'un d'autre alors pour représenter qui on a un texte latin qui nous dit que dans la région du colisée il y avait une statue de 106 pieds de haut donc ce qui correspond à 31 mètres et que sur la tête de cette statue étaient représentés sept rayons du soleil et que chaque rayon du soleil faisait 6 mètres 60 de long donc on pense que cette statue représente au quatrième siècle le soleil avec sa couronne et les rayons du soleil qui partent de la couronne donc nous avons repris nous avons gardé l'échelle de ce que donne le texte latin et vous voyez que cette statue a un aspect tout à fait particulier alors ensuite comment savoir ce que tenait le personnage nous avons utilisé une représentation monétaire qui date de 240 après jésus-christ et sur cette monnaie on voit le colosse avec sa colonne radiée et le colosse tient dans sa main gauche la sphère qui représente le monde et dans sa main droite le gouvernail montrant que c'est cet empereur qui gouverne l'ensemble de l'humanité alors cette statue étant donné sa taille elle était creuse mais c'est une statue en bronze qui avait vous l'imaginer une valeur marchande exceptionnelle ce qui explique qu'elle ne soit certes qu'elle ne soit pas parvenue jusqu'à nous alors derrière le colosse de néron on va commencer à apercevoir le colisée alors a priori on pourrait se dire que le colisée n'est pas l'édifice le plus intéressant à visiter en réalité virtuelle puisqu'il est relativement bien préservé aujourd'hui et pourtant le modèle virtuel vous donne une image tout à fait différente de celles que vous pourriez avoir sur place pourquoi parce qu'aujourd'hui si vous allez à rome il vous manque toute une série d'éléments que les romains voyaient tout le temps il va d'abord vous manquer toute la statuaire en bronze que vous voyez sur le premier et le second anneau de la façade ici il vous manque les mâts sur la partie supérieure du colisée ce sont des mâts en bois ils sont périssables ils n'ont pas été préservés or on sait que ces mâts faisaient une dizaine de mètres de haut il vous manque les bornes ici que nous avons installé tout autour du colisée aujourd'hui elles sont préservées uniquement sur une toute petite partie de l'extérieur et en général du côté où on ne va pas et on pense qu'entre ces bornes il y avait des treuils avec des cordes enroulées sur ces treuils qui remontaient jusqu'au mât pour soutenir les toiles qui protégeait les spectateurs du soleil donc quand vous voyez le colisée sans ces statues sans ces bornes sans ces mâts sans ces toiles vous en avez une vision que les romains n'ont jamais eue et c'est cela que la réalité virtuelle va nous permettre de corriger alors le colisée pouvait accueillir entre 50 000 et 60 000 spectateurs vous imaginez un petit peu le bazar quand il fallait gérer l'installation de toute cette foule et si possible en s'arrangeant pour que ça ne prenne pas trop de temps alors comment est ce que l'on gérer justement l'accès de la foule aux différents gradins et bien regarder au dessus des arches il y a des numéros ici 58 59 60 etc on pense que chaque personne qui venait voir le spectacle se voyait distribuer un jeton et que sur ce jeton était noté le numéro de l'arcade que la personne devait emprunter pour rejoindre sa place ce qui fait qu'il n'y avait pas d'encombrement des voies de circulation et cette circulation est particulièrement bien géré également au niveau de la file d'attente donc là vous avez mon ombre parce que je me suis placé à quatre heures et demie et pour gérer ces files d'attente ils ont également des systèmes judicieux de gris alors ces gris aujourd'hui c'est pareil vous ne pouvez plus les voir il ne reste la trace que des des gonds qui servaient à les fixer dans le traversin et ces grilles sont très bien conçues parce que là en fait on a deux grilles qui se rejoignent et deux grilles de l'autre côté et la solution c'est que l'on peut fermer uniquement une de la grille de gauche et la moitié de la grille de droite et on va fermer l'accès à l'arcade donc juste en choisissant de quel sens on ouvre la grille on peut fermer l'accès à l'arcade ou au contraire permettre d'accéder tout droit alors je n'ai pas choisi n'importe quelle entrée j'ai pris une des quatre entrées axiales parce que je voulais vous montrer la richesse des peintures qui étaient aménagées sur ces entrées d'honneur des traces de polychromie ont été effectivement retrouvés sur le stuc et ces peintures ont été restituées à partir des relevés qui ont été fait par les archéologues donc là je suis sur une entrée prestigieuse je vais tout de suite tourner pour reprendre une voie de circulation qu'empruntait le petit peuple et là on va commencer à arriver devant des fontaines alors que reste-t-il de ces fontaines aujourd'hui si vous allez au colisée vous ne les avez certainement pas vu mais vous êtes passé peut-être devant des blocs comme celui là il ne reste que la trace d'implantation des tuyaux qui alimentait ces fontaines et regardez ce plan des fontaines il y en avait un petit peu partout il y en a presque une cinquantaine à chaque fois qu'on a un petit point vert ou un petit point rouge on a une fontaine alors pourquoi avoir autant de points d'eau dans le bâtiment et bien pour une raison toute simple c'est que les romains ne venaient pas au colisée pour venir voir un spectacle d'une heure ou de deux heures ils y venaient pour y passer la journée entière le matin ils venaient assister aux chasses on le sait par les textes par les représentations iconographiques et ici voici un crâne d'ours que les archéologues ont retrouvé dans la reine du colisée donc des chasses le matin le midi on va profiter que les animaux sont là pour faire exécuter les condamnés à mort donc c'est un petit peu barbare les condamnés à mort vous l'imaginez ne vont pas de leur plein gré vers les animaux donc on les attache et puis on les installe sur un chariot et on les pousse mais de loin et puis les condamnés à mort ils sont nus et désarmés on est tranquille ça dure pas longtemps alors ça ça a lieu le midi au moment où les romains vont déjeuner ce qui prouve bien que ce ne sont pas ces exécutions qui les intéressait et l'après midi c'est là que le colisée se se remplissait complètement l'après midi c'était les spectacles de gladiateurs dont nous venons de parler donc comme on passe toute la journée au colisée il est nécessaire quand même d'avoir des des aménagements pour permettre d'y passer toute la journée on a donc des fontaines pour venir se déshydrater et des toilettes publiques qui sont installés dans l'anneau qui se trouve encore un petit peu à gauche je vais monter ces marches qui sont les marches qui étaient réservés pour le peuple et vous allez pouvoir découvrir l'intérieur de la reine du colisée donc regardez là aussi l'anneau de cordes que vous voyez qui soutient les voiles pour protéger les spectateurs du soleil ses cordes et cet anneau de cordes était visible tout le temps donc aujourd'hui quand on voit cette arène sans le faisceau de cordes on a une image de la reine que les romains n'avaient jamais et c'est ce système qui permettait de protéger les spectateurs du soleil alors quand vous êtes arrivé ici tout à l'heure pour le début de la séance vous vous êtes installé où vous avez eu envie ou du moins où il restait de la place à rome ça ne fonctionne pas du tout comme ça les le placement des spectateurs respectent une hiérarchie qui est précisément établie les personnages les plus importants vont s'installer tout en bas de la reine vous voyez que nous avons restitué des sièges en cuir beaucoup plus confortable l'empereur bien sûr a une loge qui lui est réservée on a quatre loges d'honneur dans dans le colisée en haut donc je vais monter en haut on a les places qui étaient réservées pour le peuple donc le peuple lui va s'installer directement sur les gradins éventuellement si on a envie de draguer la voisine on va pouvoir lui proposer un petit coussin pour qu'elle soit un peu plus confortablement assise et le peuple s'installe ici donc regardez ce que ça donne au niveau du point de vue la reine étant elliptique on peut voir la quasi totalité de ce qui se passe pendant le combat et ce quel que soit l'endroit où on est installé dans le colisée donc là on est sur les places donc là comme je suis monté tout en haut ce sont plutôt les places sous auguste qui étaient réservées pour les femmes mais au dessus regardez on a encore d'autres sièges je vais prendre un raccourci pour y aller ce sont les sièges qui étaient réservés pour les esclaves et pour les esclaves il n'y a pas besoin d'avoir des choses trop riches donc on a uniquement des gradins en bois alors je voulais vous emmener là ce soir parce que cette partie là du colisée aujourd'hui est inaccessible on ne peut plus monter tout là-haut donc la réalité virtuelle permet de le faire et regardez les esclaves également avaient une vue qui restait tout à fait correct sur la reine même si regardez au niveau de l'échelle il y a un personnage ici qui mesure 1 mètre 70 il percevait le spectacle d'une manière beaucoup moins intéressante alors ce soir on a décidé ça il ya une heure on a décidé qu'au lieu d'utiliser un raccourci on allait redescendre par les escaliers pour vous montrer un petit peu à quel point pour les esclaves l'accès était quand même difficile et peu sécurisé alors j'espère que je vais pas tomber on a décidé de le faire quand même alors on va descendre par là donc la pente des escaliers est bien attesté il n'y a pas de barrière apparemment donc on descend hop on se retrouve dans les anneaux de circulation on va avoir un deuxième escalier pour redescendre encore je vais essayer de le prendre vous inquiétez pas je descends juste trois escaliers là faut baisser la tête c'est pas une erreur dans le modèle c'est comme ça on a vérifié les cotes là vous voyez je suis sur une plateforme qui est toujours pas sécurisé alors d'ailleurs où est ce que je sors tout droit tout droit le long du mur non assis il y a un escalier là c'est ça c'est ultra sécurisé normes de sécurité de l'époque pour les esclaves je vais arrêter de prendre les escaliers parce que c'est fatiguant mais là je ne suis redescendu qu'au deuxième niveau alors imaginez un petit peu le bazar pour ceux qui montaient là haut voyez je n'ai je n'ai descendu que ça il ya encore tout le reste à redescendre je tenais vraiment à vous le montrer parce que la circulation dans le colisée est complexe et elle a été assez difficile à restituer donc je vais redescendre par les gradins même si normalement ça se faisait pas de manière à vous épargner et puis je vais rejoindre la reine là où les spectacles avaient lieu et je vais vous montrer donc je vais sauter vous m'excuserez voilà je saute de la loge de l'empereur voilà on est au centre de la reine et je voudrais vous expliquer que cette arène elle est particulièrement bien conçue parce qu'elle est creuse elle a l'air d'être pleine mais en fait on a un plancher en bois alors la reine on a un plancher en bois qui couvre le sous sol du colisée donc ici un plancher en bois moderne a été replacé sur la partie gauche de l'image et sous ce plancher en bois on a des sous sols des sous sols qui permettent d'installer des ascenseurs qui vont permettre de monter les décors qui vont permettre de monter les caches des animaux pour pouvoir les faire arriver dans la reine en toute sécurité pour les spectacles donner le matin et regardez au niveau archéologique on a même retrouvé les monts de charge avec les poids qui a été utilisé pour ces ascenseurs c'est donc un édifice qui est particulièrement complexe au niveau de son architecture donc c'est là que se donnaient les spectacles de gladiateurs les chasses et les condamnés à mort le midi mais ce n'est pas là que les gladiateurs s'entraînaient je vais vous faire voir où ils s'entraînaient on va y aller et je vais pas utiliser un raccourci on va y aller à pied parce que c'est juste à côté c'est un bâtiment qui s'appelle le loup douce magnus et qui se trouve de l'autre côté de la rue et il est tellement proche ce loup douce magnus qu'en fait les romains avaient creusé un sous sol un tunnel qui passait sous le sol et qui permettait de passer directement du loup douce magnus au colisée ce qui fait que pendant les spectacles les gladiateurs n'avaient pas forcément besoin de passer par la rue pour rejoindre la reine où il devait où il devait combattre donc je repasse à côté des bornes qui servent à soutenir le vélum et voici le loup douce qui apparaît devant nous alors le loup douce magnus c'est en quelque sorte une reproduction du colisée en miniature mais aussi en beaucoup plus simple il s'organise avec une arène centrale qui est placée au centre du bâtiment et qui est entourée par un quadriportique donc un portique rectangulaire qui fait tout le tour des gradins contrairement au colisée les gradins ne sont pas creux donc pour monter sur les gradins il faut prendre les escaliers que vous voyez ici et tout est organisé autour de l'arène centrale qui est deux fois et demi plus petite que le colisée mais qui a exactement la même forme c'est également une arène qui est elliptique et c'est là que les gladiateurs venaient s'entraîner vous voyez que cette arène est beaucoup plus à taille humaine vous avez le personnage et les quelques gradins qui sont représentés de chaque côté alors comment connaît-on l'architecture de cette école de gladiateurs comment avons-nous pu la restituer nous avons pu utiliser un plan de marbre que les romains avaient gravés au troisième siècle et qui représente justement ce loup douce magnus on peut pas se tromper c'est écrit dessus regardez voyez loup douce magnus et là on repère bien la reine elliptique on repère bien les colonnes du quadriportique derrière ce quadriportique on a plein de petites salles qui sont les chambres des gladiateurs et on voit même sur ce fragment de marbre les deux loges d'honneur à côté du des et à côté du g en face donc ce plan nous a donné l'échelle et au niveau archéologique même si on a une 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 rue voilà une rue moderne qui passe en plein milieu du loup douce que vous voyez sur la droite on a quand même conservé une partie de la reine juste devant la rue le début des substructions des gradins et derrière les chambres des gladiateurs et on a même conservé une des fontaines qui se trouvait aux quatre angles du loup douce et qui est représentée sur le fragment de marbre voilà on a une fontaine ici en fait on en a quatre une à chaque angle donc en mixant les sources archéologiques et la source iconographique nous pouvons avoir une idée relativement précise de l'architecture de ce bâtiment alors quelque chose qui est peut-être un petit peu plus surprenant c'est que dans cette école de gladiateurs on a un temple un temple que l'on pense se dédié au culte de l'empereur je vais vous emmener puisque je ne l'ai pas fait dans le colisée voir la loge d'honneur donc ici nous sommes sous le quadriportique avec ses colonnes doriques vous allez apercevoir la fontaine dont il ne reste plus que le parement de briques qui est bien représenté sur le fragment de marbre et dont un exemplaire est parvenu jusqu'à nous au niveau de l'archéologie et je vais vous emmener dans la loge de l'empereur qui se situe juste à gauche alors cette loge de l'empereur regardez elle est juste dans l'axe de l'entrée principale du loup douce tout à l'heure j'ai pris une entrée secondaire et regardez l'empereur certains empereurs appréciaient énormément de venir au loup douce pour venir voir leurs gladiateurs préférés c'était des stars à l'époque qui venait s'entraîner et venir vous voir venir le voir dans un endroit relativement petit où les conditions de vision du gladiateur et de son entraînement étaient particulièrement favorables alors ce qui est ce qu'il est essentiel de comprendre c'est qu'une école de gladiature comme celle ci fonctionne partiellement en autonomie par rapport au reste de la ville on a beaucoup mieux compris les écoles de gladiature quand on a commencé à fouiller celle qui a été retrouvée à pompéi donc sur la droite vous avez les chambres des gladiateurs et je vais vous emmener visiter une de ces chambres qui se situe à l'étage puisqu'il y avait deux niveaux de chambres de gladiateurs alors qu'a-t-on appris quand on a fouillé à pompéi on a appris que les chambres des gladiateurs faisait en moyenne entre 10 et 15 mètres carrés donc ça c'est très petit puisque c'est là qu'ils vivent et ils peuvent vivre dans ces chambres avec l'ensemble de leur famille avec femmes et enfants en certains cas et oui donc ce ne sont quand même pas des conditions de vie rêvées et quand les archéologues ont fouillé le loup 12 de pompéi ils ont retrouvé des armes dans certaines des chambres donc nous avons restitué une des chambres de gladiateurs avec l'armement de la personne et vous allez la voir c'est la chambre qui est ouverte juste devant moi à droite c'est là que le gladiateur vivait donc là nous avons choisi la solution minimale il vit tout seul vous allez voir il a juste un lit une table sa lampe à huile son casque son bouclier la jambière sur la gauche son glas douce son glaive et un petit bras zéro pour se chauffer et ce sont là c'est la seule partie privative du gladiateur les repas sont pris dans une partie commune il ya des cuisines communes réfère des réfectoires communs on pourrait un petit peu comparer ça à l'armée et c'est une vie qui était quand même relativement spartiate par contre regarder ce que cela donne au niveau de la motivation quand les gladiateurs de rome s'entraînent dans le loup douce magnus ils ont une vue extraordinaire sur le colisée qui est celle ci et comprendre le loup douce magnus c'est aussi comprendre qui vivait à l'intérieur qui travaillait dans cette structure éric tessier a fait des recherches assez poussé et je voudrais terminer là dessus il pense que dans un loup douce de taille moyenne comme celui ci 60 personnes devaient vivre de manière permanente alors qui compte-t-il dans ces 60 personnes 24 gladiateurs en état de combattre 12 gladiateurs blessés ou en cours de formation cinq personnes pour les entraîner des entraîneurs professionnels cinq personnes pour faire la cuisine apparemment ce sont des gens qui mangent bien cinq personnes pour l'entretien trois personnes pour l'entretien des armes un médecin et un masseur et on pense que les tâches les plus simples les tâches de ménage ou les tâches de cuisine était effectué par les femmes ou les enfants des gladiateurs puisque quand leur mari ou leur père était gladiateur ils étaient entachés d'infamie et ces femmes et ces enfants n'auraient certainement pas pu trouver de travail ailleurs que dans le loup douce le loup douce fonctionne donc comme une petite société à part comme une petite famille et ce sont un petit peu des usines à créer des combattants qu'il faut imaginer dans ces arrêts voilà merci merci à vous merci beaucoup donc comme d'habitude on va on va prendre à ce film dit qu'on va pas prendre de questions tout de suite parce qu'on va on va être très tard alors si peut-être une ou deux questions pour des personnes on va pas faire comme ça si je me permets je vais vous proposer que vous nous suiviez pour aller à l'amphi pierre d'or puisque le film doit commencer impérativement à 20 heures ça nous laisse qu'une demi-heure pour faire le trajet pour prendre le buffet et une demi-heure pour venir nous voir pour les questions si vous êtes d'accord parce que sinon la soirée va quand même être précipité de toute façon nous prendrons nous prendrons des questions dans l'amphi dans l'amphi lui-même voilà je précise aussi que dans l'holamagna pendant le buffet il y aura une table de presse qui sera tenue par les presses universitaires de camp et avec possibilité donc de d'achat des livres des différents livres de l'équipe voilà merci merci à vous et à tout de suite donc pour vous guider à l'amphi si vous ne savez pas où c'est il va y avoir les membres de l'équipe avec leur badge j'ai quitté le modèle on a 10 minutes d'art